Hello la communauté vous êtes bien sur la chaîne de Yo salut à tous alors tout d'abord je voudrais faire un dédicace spécial au youtubeur Alex pour m'avoir encouragé à acheter ce téléphone le Xiaomi Redmi 9 alors honnêtement c'est un superbe téléphone j'ai rien à dire de plus superbe et je le remercie vivant pour ça parce que sans les vidéos que je suis sur sa chaîne depuis un bon moment j'aurais jamais pensé à acheter un téléphone comme ça donc merci Alex continue nous faire rêver avec tes vidéos je me suis abonné mais si tu peux t'abonner s'il te plaît et si les Avengers n'avaient pas exister que se serait-il passé vous allez me dire je vais vous expliquer selon moi ce qui se serait passé alors d'abord les Avengers qui sont-ils un groupe de six super héros pardon six faut pas déconner composé de Captain America Iron Man Hawkeye Black Widow Hulk et Thor alors je vais pas revenir sur qui interprète ces héros en question puisque tout le monde le sait je vais simplement vous expliquer sur moi comment ce serait passé en commençant par Captain America Steve Rogers alors on le sait tout dans le premier film Captain America se bat contre Johann Schmidt crâne rouge pendant la seconde guerre mondiale si je ne me trompe pas qui fait partie justement de l'hydra on sait tout ce que mon crâne rouge a fini le tesseract en main le cube cosmique c'est pour ceux qui ne suivent pas spécialement Marvel mais pour ceux qui suivent Marvel je pense que vous aurez compris il se fait aspirer par un portail qu'il en met directement dans l'espace on le saura plus tard dans endgame il s'est fait emporter sur Vermeer pour devenir le nouveau gardien de la pierre de l'âme ça c'est l'histoire de crâne rouge si on prend celle de Captain Erica II donc le soldat de l'hiver le Captain se bat toujours contre Hydra mais un peu plus du fait qu'il soit infiltré le shield et obligé de détruire le shield à l'intérieur ça implique qu'il doit aussi se battre contre une espèce d'intelligence artificielle qui est devenu Arnim Zola et contre son ami Bucky Barnes qui est devenu le soldat de l'hiver alors il n'y a pas d'ennemi à proprement parler dans Civil War si on compte évidemment le baron Zemo il ne sait pas que Zemo est le grand méchant de l'histoire pour lui le plus grand méchant d'histoire c'est le gouvernement qui veut lui faire soutenir les accords de Sokovi si Captain America n'avait pas participé à la première guerre mondiale donc s'il n'y avait pas eu Steve Rogers peut-être que peut-être qu'ils auraient gagné tout pareil mais honnêtement crâne rouge aurait eu la puissance cosmique entre ses mains et du coup aurait peut-être gagné la guerre aurait envoyé son missile à la ville de New York et la puissance du Tesseract la seconde guerre mondiale n'aurait pas été gagnée par les États-Unis pour ma part je pense que dans le numéro 2 si il y avait effectivement eu un soldat de l'hiver alors que je vois pas comment est-ce que dans le 1 s'il y avait pu s'il n'y avait pas eu de Captain je vois pas comment est-ce qu'il pourrait y avoir un soldat de l'hiver puisque Bucky normalement ne serait pas tombé du train ou peut-être sur une autre mission n'incluant pas spécialement il se pourrait que du coup même s'il y avait eu Bucky le cerveau lavé et refait par Hydra je pense que même s'il y avait eu Bucky mais qu'il n'y avait pas eu de Captain je sais pas si honnêtement il y aurait eu le Faucon qui serait intervenu pour aider Captain à stopper Bucky et peut-être même que Nick Fury serait vraiment mort parce que rappelez-vous dans le 2 Bucky s'attaque à Fury sous les ordres d'Hydra et le laisse pour parce que bon on le saura plus tard à la fin que Nick Fury n'est pas mort parce qu'il a pris une espèce de médicament qui servait à Bruce Banner pour ne pas se transformer en Hulk s'il n'y avait pas le Captain bah le Triskelion n'aurait pas été détruit du coup les agents Hydra infiltrés au Shield auraient tout simplement pris le contrôle du Shield au bout d'un moment en envoyant le projet Insight et auraient tué énormément de monde et à la fin lorsque à terme Captain est censé être amené à la rive enfin sur la rive par Bucky qui ne serait jamais rappelé que Steve Rogers était son ami et qu'il était là pour l'aider donc au final Hydra aurait gagné non seulement la première guerre mondiale aurait gagné lors de la bataille du Triskelion sans le Captain lorsque les accords de Sokovi doivent se faire parce qu'il y a eu trop de dégâts faits par les Avengers on sait très bien qu'Ironman était pour les accords pour ne pas justement causer plus de morts qu'il ne l'avait déjà fait le Captain n'est plus réservé, il n'a pas envie parce qu'il estime que comme il l'a dit si on nous envoie sur un terrain on n'a pas besoin de nous ou alors qu'on ne nous envoie pas sur un terrain alors qu'on pourrait avoir besoin de nous il a dit qu'il ne peut pas signer de tel document et pareil par la suite il doit y avoir 4 ou 5 peut-être même 6 Avengers qui le suivent dans son plan pour ma part je pense qu'il avait raison on connait tous la bataille à l'aéroport de Berlin pendant laquelle ils ne sont pas d'accord entre l'équipe d'Ironman et l'équipe de Captain et du coup et bien ils se battent et au final il y a des blessés dont Roddy, James Rhodes, War Machine qui est salement amoché mais au final le Captain avec Bucky s'en vont cette espèce de bunker je ne sais plus trop où exactement sachez qu'à la base Steve est au courant que c'est Bucky qui a tué les parents de Stark donc sans le Captain je pense que Stark aurait pu tuer Bucky il aurait pu réussir à le tuer sans l'intervention du Captain l'Hydra aurait pu gagner la première guerre mondiale aurait pu gagner l'infiltration du Shield au point de faire en sorte que le Triscalion soit Hydra et plus le Shield et sans le Captain on aurait pu ne pas avoir Bucky dans les Avengers on aurait pu assister la mort de Bucky aussi il n'y aurait pas eu un Falcon aujourd'hui il n'y aurait pas eu la sorcière rouge on n'aurait pas eu non plus le Black Panther je pense toujours en tout cas du côté du Captain on n'aurait pas eu tout ça après le Captain c'est un symbole patriotique donc on n'aurait pas eu non plus cette conviction que c'est d'abord le peuple c'est pas les super-héros en premier ou autre c'est le peuple sans le Captain nous aurions eu Johan Schmitt donc crâne rouge Alexander Pierce qui se faisait passer pour le le grand patron du Shield en fait c'était un agent d'Hydra enfin un patron d'Hydra même je crois d'ailleurs on aurait eu Brock Romulo Rosebone qui serait toujours vivant et sans la tronche amochée on aurait eu le baron Zemo qui n'aurait pas eu toutes ses idées patriotiques en disant que Captain il est quand même quelqu'un de bien alors maintenant si on passe à Iron Man dans le premier il se bat contre Obadiah Stein le futur Iron Manger sans Iron Man bah le docteur Ho Yinssen ne serait jamais sacrifié pour les destorteurs de la Grosse Afghane même si c'est un acte héroïque sans Iron Man on aurait pu assister à la vengeance d'Ivan Vanco ou Iplash donc qui veut venger son père donc Tony Stark il aurait peut-être bien eu ce Justin Hammer le fabricant d'armes mais il ne serait il ne serait pas allié à Vanco je ne pense pas et donc il aurait pu être une menace potentielle tout de même pour Pepper Potts alors même si j'ai beaucoup adoré Iron Man 3 il n'y a pas vraiment de vrai méchant dedans on nous fait croire que le mandarin est le méchant ça c'est pas vrai finalement le vrai méchant dedans c'est Adritch Kingan Adritch Kingan qui c'est sa scientifique visiblement qui s'allie avec une botaniste le nom de Maya Hansen qui ont créé un procédé capable de faire repousser les membres des mutiles de guerre selon une formule qui s'appelle Extremis sans Iron Man s'il n'avait pas existé donc on aurait eu le droit à la mort du président Elise parce que du coup sans Iron Man donc War Machine Rode n'aurait pas eu son armure au final sans Iron Man on aurait eu le droit à Iron Monger Robody Stein qui aurait eu le contrôle de la Stark Industries sans Iron Man on aurait peut-être eu le droit à Whiplash donc Vanco qui aurait potentiellement pu être le premier qui aurait créé le réacteur ARK il serait donc devenu peut-être pas Iron Man mais quelqu'un dont l'esprit était aussi potentiellement bon que celui de Stark mais qui aurait peut-être tout de même un vrai salaud et donc comme je l'ai dit sans Stark on aurait eu le droit à la mort du président Elise tous les sujets Extremis auraient probablement été toujours des combattants donc potentiellement on aurait pu avoir une guerre bien plus de WTF dans Endgame en ce qui concerne Clint Barton et Natasha Romanoff je ne peux pas vraiment dire quels ennemis auraient pu être présents puisque ce sont des agents du SHIELD qui ont pris du grade puisqu'ils sont devenus des Avengers mais concrètement on ne reconnaît aucun véritable ennemi on ne le saura que dans le film Black Widow qui sortira bientôt donc je ne peux pas vraiment prononcer sur qui est vraiment un ennemi on peut imaginer pour l'instant que Taskmaster pourrait être un ennemi potentiel qui aurait pu perdurer sans l'intervention de Black Widow Dr. Banner Bruce Banner lui sans son intervention avec les rayons gamma auxquels il y a eu 3 qui l'ont transformé en Hulk et je ne pense pas qu'on aurait eu l'abomination parce que l'abomination c'est quoi c'est avant tout un soldat du nom d'Emile Blonsky qui s'est fait injecter le sérum du Capitaine modifié pour devenir l'abomination et avec un petit peu du sang de Hulk alors normalement sans Hulk on n'aurait pas eu l'abomination mais comme scientifique travaille depuis longtemps en compagnie du SHIELD un peu hydra sans le vouloir il n'est pas impossible qu'on aurait eu le droit à l'abomination ou peut-être à une autre créature que Blonsky aurait voulu devenir parce qu'il avait vraiment l'envie d'être un soldat fort aussi fort que Capitaine mais la transformation physique clairement elle n'était pas là mais on aurait pu avoir le droit aussi à un ennemi comme ça mais sans être sûr de l'avoir lui on aurait pu surtout avoir le général Thaddeus Ross celui qui normalement doit devenir Rulk le Red Hulk Hulk le rouge alors lui il n'a jamais publié Banner d'autant que Banner est un bruit de sa fille mais normalement il est censé devenir comme ça alors peut-être qu'il n'aurait pas été frappé par Yungama peut-être que si ça pourrait être un ennemi potentiel de toute manière du fait qu'il soit déjà général secrétaire d'état par la suite dans Civil War il aurait pu facilement devenir un ennemi pour les Avengers s'il n'y avait pas eu Hulk mais s'il y avait eu tous les autres là si on parle au niveau des films Avengers qui ont été créés alors sans plus les Avengers on aurait je pense qu'on aurait quand même eu la bataille de New York commandée par Loki dont les armées venaient de Thanos qui lui a donné les Chitoris je pense qu'il y aurait eu la bataille sur New York mais personne n'aurait pu arrêter Loki alors si on parle du fait que dans l'ère d'Ultron c'est un robot créé par Banner et Stark il n'est pas impossible que Ultron aurait pu être créé pourquoi je dis ça parce que les Avengers c'est une équipe de super héros Stark et Banner sont deux scientifiques ce qui veut dire qu'en gros ils ont très bien vu créer Ultron avec ce qu'ils auraient pu trouver éventuellement sur Covid en étant une équipe de recherche comme notre Stark connaissant son goût par la technologie et son envie de repousser les limites pour la protection de la Terre même sans être devenu un Iron Man il aurait pu s'il était sorti de cette grotte afghane vivant évidemment il aurait très bien pu créer Ultron avec l'aide de Banner et du coup peut-être potentiellement causer un dégât monstre en Sokovi sans l'intervention des Avengers Ultron aurait gagné il ne faut pas oublier que même si admettons Hydra avait pris le contrôle du Triskelion à la place du Shield il ne faut pas oublier que Hank Pym est un bon scientifique qui a créé le costume de Hank Man et des particules Pym donc même si les Avengers n'avaient pas existé on aurait pu avoir le droit aux super-héros indépendants je pense notamment à Ant-Man il aurait très bien pu exister parce qu'on aurait pu devenir Ant-Man et avoir droit à toutes ces aventures sans forcément les Avengers et c'est le même tarif pour la guêpe elle serait devenue la guêpe un peu après au Vendain à la fin de Ant-Man 2 elle en fait partie elle est vraiment partie que des Avengers pas bon officiellement qu'à la fin de Endgame donc elle aurait pu même faire partie en ce qui concerne Spider-Man il était trouvé par Stark c'est vrai mais il était déjà Spider-Man avant d'être recruté par Stark par contre il aurait eu son costume tout bizarroïde il l'aurait eu il n'aurait pas eu la mise à jour Karen en intergérance artificielle il n'aurait pas eu son symbole ici qui se serait détaché pour faire un espèce de petit drone télécommandé il n'aurait pas eu les 566 amélioration de toile sur ses gants pour tirer en ce sens le Dr. Strange aurait été pareil il avait fait officiellement partie de Avengers qu'à partir de Infinity War donc sa rééducation qu'il voulait absolument faire obtenir les pouvoirs des sorciers suprêmes pour se guérir les mains et pouvoir repratiquer la chirurgie il aurait pu le faire après son choix s'est porté sur le fait qu'il voulait défendre la planète parce qu'il trouvait que c'était une cause juste qu'on puisse contrôler l'œil d'Agamoto qui est une des pires du temps je vous tiens à vous le rappeler il aurait très bien pu devenir Docteur Strange tout pareil sans même devenir un Avengers il aurait pu très bien le faire mais ça aurait été plus ciblé sur protection de la planète les Gardiens des Galaxies auraient pu effectivement exister aussi Star-Lord Gamora Drax Groot et Rocket sont des Gardiens des Galaxies qui se sont rencontrés en prison donc ça aurait très bien pu continuer sans forcément savoir que la Terre allait être détruite Parashtori Parthano Stocky alors je pense que sans Avengers on n'aurait pas eu Falcon pourquoi je dis ça ? je pense que même si Sam Wilson avait été faux con dans sa vie pendant ce pas de l'armée il ne serait pas redevenu Falcon parce qu'à la base il est redevenu Falcon il a donné son aide pour vaincre pour vaincre Hydra dans le Triskelion bien évidemment Bucky même si si admettons il était devenu seul à l'hiver il ne serait jamais rallié à cause d'Avengers parce que toujours le cerveau l'avait par Hydra la sorcière rouge et Quicksilver donc les jumeaux Romanoff Wanda et et Pietro ne seraient pas devenus d'Avengers mais auraient utilisé leur puissance à la solde de Hydra ils auraient prêté allégeance à Hydra parce qu'il n'aurait jamais frontière d'Avengers dans l'ère du Neutron du coup il n'aurait jamais pu comprendre que l'Avengers se battait pour des causes justes et que Hydra ne pensait qu'à détruire le monde ou à tuer des gens qui étaient contre leurs idées je pense que Nick Fury et Maria Hill seraient morts ou si Maria Hill ne serait pas morte elle serait partie elle se serait barrée du chien pour être sûre de ne pas être repérée et avec les ressources du chien elle aurait pu se débrouiller pour être complètement visible aux yeux d'Hydra Nick Fury à mon avis serait mort il aurait refusé de prêter allégeance à Pierce ou à Hydra donc il serait sûrement mort aujourd'hui et quant à Sharon Carter je pense qu'elle aurait elle aurait rejoint le camp des méchants pour être sûr de vivre et de pouvoir en tirer profit pour peut-être créer à l'avenir une nouvelle race de super héros quand elle aurait compris que finalement elle n'aurait rien venant d'Hydra Captain Marvel je pense qu'elle serait restée Captain Marvel mais elle n'aurait pas rejoint les Avengers parce que du coup quand elle les rejoint est-ce qu'elle se fait bipper par Fury lorsque alors ce que t'annonce claque des doigts et même si elle serait restée pour aider les Skrull dans un premier temps à trouver un nouveau refuge après les avoir aidés elle aurait continué avec Captain Marvel elle ne serait pas venue alors ce que sans les Avengers le monde se serait déplongé dans le chaos au final c'est plus Hydra qui aurait développé ses filières avec je pense que Darren Cross le Yellow Jacket de Ant-Man 1 aurait réussi à développer sa technologie soit devenu un grand méchant qui aurait pu tuer Hank Pym ce qui veut dire qu'en gros on n'aurait jamais eu connu Janet Van Dyne coincée dans le Groenium Quantique depuis X temps alors si on parle de Avastar Ghost dans Ant-Man 2 qui justement ce problème c'est qu'elle est déphasée à cause d'une explosion d'un excélateur particule si je ne me trompe pas et donc sans l'aide de Janet Van Dyne elle n'aurait pas survécu donc concrètement on peut dire qu'elle ce serait pas une menace Bill Foster honnêtement serait rien plus qu'un espèce de professeur d'université sur la physique quantique s'il n'y avait pas eu d'Avengers Doctor Strange il serait resté comme il serait mais au final le film serait resté pareil parce qu'au final il n'y a rejoint que les Avengers que dans Infinity War donc Cassius aurait pu foutre son bazar mais Doctor Strange aurait quand même réussi à faire partir Dormammou avec son rémanipulation temporelle il aurait pu faire que Cassius se fasse avoir aussi Mordo serait quand même devenu un chasseur de sorciers Spider-Man son ennemi en principal c'est le vautour ainsi que le bricoleur le chockeur dans le numéro 1 honnêtement je pense qu'ils auraient affronté tout pareil et que ça serait terminé de la même manière puisqu'il ne rejoint les Avengers lui aussi que dans Infinity War Black Panther lui il serait quand même devenu Black Panther ça aurait rien changé il aurait affronté Killmanger et aurait réuni sur Wakanda ça aurait rien changé alors sans les Avengers ça c'est bien sûr l'ordre noir qui a attaqué Wakanda n'aurait pas été plus que 2 si j'ai de bons souvenirs mais ils auraient été 4 Thanos aura quand même flaqué des doigts de toute manière et il aurait gagné comme dans le 1 mais il aurait également gagné dans le 2 puisque sans les Avengers au final le claquement de doigts aurait fonctionné et personne ne serait retourné dans le passé dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne à bientôt la communauté à bientôt t'o 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 t'o